La semence La semence Avant de semer, lorsque nous ouvrons le conteneur et que nous voyons des mythes s'échapper, nous savons que notre semence a été attaquée par les insectes. Après avoir sorti la semence du conteneur, nous la nettoyons généralement par vannage. Pour trier les graines vides ou partiellement vides, nous devons les mettre dans l'eau. En ouvrant le conteneur, nous devons regarder s'il contient des insectes ou si des graines sont trouées par les insectes. S'il y a des trous d'insectes, nous savons que notre semence est abîmée. Si c'est le cas, il faut procéder au vannage afin de retirer les graines trouées. Si nous voyons qu'elles n'ont pas toutes été éliminées, nous les mettrons dans de l'eau et retirons les mauvaises graines qui flottent à la surface. Voyons comment les femmes du village de Maria améliorent la qualité de leurs semences en séparant les graines légères et celles mangées par les insectes par la méthode de flottation. Les paysans utilisent en général la méthode de flottation en ne se servant que d'eau. Les graines vides, la poussière, la paille et les graines qui ont été attaquées par les insectes peuvent être séparées. Cependant, toutes les graines légères et celles qui ont été attaquées par les insectes ne se sépareront pas. Afin de retirer toutes les graines partiellement vides et celles qui ont été attaquées par les insectes, il est nécessaire d'augmenter la densité spécifique de l'eau. Pour ce faire, il faut d'abord remplir un conteneur propre avec de l'eau. Ensuite, il faut y ajouter du sel ou de l'urée. Il faut y ajouter assez de sel ou du rée pour qu'un œuf puisse flotter. Vous versez ensuite la semence dans l'eau et la mélangez à la main. Au bout d'un moment, vous verrez toutes les graines légères et celles qui ont été attaquées par les insectes flotter à la surface. Les graines saines reposeront au fond du conteneur. Vous devez ensuite retirer les graines légères et les graines abîmées qui sont en surface. L'eau salée doit être conservée dans un conteneur séparé. Les bonnes graines doivent être lavées deux ou trois fois dans de l'eau normale. Vous obtenez ainsi la semence saine après avoir retiré toutes les graines légères et celles attaquées par les insectes. Les graines rejetées peuvent être données à la volaille. L'eau contenant du sel peut être utilisée pour arroser les cocotiers. L'eau contenant de l'urée peut être utilisée sur les semis. Je m'appelle Zachary et j'appartiens à l'Académie du Développement Rural de Beaugra. Lorsque les paysans retirent leurs semences du stockage et ouvrent le couvercle des conteneurs, ils peuvent y trouver des insectes volants. Pour vérifier si la semence a été attaquée, le paysan doit prendre un échantillon de graines dans sa main et regarder attentivement si elles portent des trous. Le triage manuel est très long et c'est pourquoi les paysans utilisent la méthode de flottation. C'est une pratique très communément utilisée et qui permet, par ajout de sel ou d'urée, de retirer les mauvaises semences. Les insectes mangent l'albumène ou amande à l'intérieur de la graine. Ces graines deviennent légères et flottent facilement sur l'eau. N'oubliez pas, pour retirer la majorité des graines partiellement vides, immatures ou celles qui ont été attaquées par les insectes en peu de temps, vous devez mettre du sel ou de l'urée dans de l'eau jusqu'à ce qu'un oeuf puisse flotter. Vous y versez ensuite la semences et la plupart des mauvaises graines flotteront. De cette façon, vous pouvez facilement retirer les mauvaises semences de celles que vous avez stockées. A partir d'aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer cette nouvelle technique de flottation de la semence avant de faire vos semis ? Et n'oubliez pas, semences saines, bonne récolte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501